suisse moi 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 ça va et toi enfin revenu un petit peu parmi nous dis donc on a vu que ces derniers temps tu as quand même bien voyagé enfin comme tu nous as habitué depuis plusieurs années maintenant tu peux nous raconter un petit peu ton ton des derniers périples plutôt ouais alors je suis parti en octobre de l'année passée direction la polynésie ensuite la nouvelle calédonie vanuatu je suis fait une petite escale de 12h au japon pour ensuite arriver aux philippines je suis rentré en suisse j'ai passé un mois et demi ici ensuite je suis reparti au sénégal avec ma soeur ensuite j'ai fait trois jours à madrid et trois jours sur l'île de santorin en grèce j'aime bien parce que tu nous parle de voyages lointains mais tu as quand même passé un petit peu de temps ici non tu as été à la montagne aussi c'est clair j'ai fait j'ai fait suisse moi à cran montana et puis je change aussi parce qu'au début je me disais suisse moi c'est que du voyage et pour finir je fais d'autres collaborations d'autres projets j'avais fait par exemple les 20 kilomètres de lausanne tirés par des uskis là je viens de faire une petite vidéo pour amener ce international et puis j'ai fait je suis allé aussi dans le canton de fribourg je fais aussi une petite aventure donc je me diversifie un petit peu on propose des trucs je trouve assez cool de de sortir aussi que du voyage et de faire en fait des choses différentes mais justement quand tu fais comme tu dis les choses différentes donc tu nous montres aussi un petit peu notre pays est ce que c'est des gens qui te propose ou c'est toi qui dit qu'en fin de compte on aussi envie de montrer aux gens qui te suivent de six mois ton pays j'aimerais bien faire une aventure sur la suisse dans son entier mais c'est difficile justement de faire des collaborations etc donc pour l'instant c'est des régions qui m'invitent où je fais des petits deals avec eux ça dure une semaine ou deux semaines et je bouge dans des régions mais c'est vrai que j'aimerais tellement visiter prendre un mois deux mois puis faire la suisse et puis d'aller visiter en profondeur mais pour l'instant c'est vrai que j'ai pas eu l'opportunité puis on le sait tous la suisse malheureusement c'est un pays qui coûte relativement cher voire même très très cher donc j'attends d'avoir des opportunités petit clin d'oeil si jamais les opportunités repartons donc dans la première partie de ton voyage quand tu es parti en octobre là tu es parti avec ta femme est ce que c'est facile de partir avec sa compagne ou bien c'était plus facile quand tu étais tout seul tu penses que le contact et enfin comment comment ça se passe ces voyages non je trouve ça c'est facile bah déjà il faut dire qu'avec ma femme on avait l'habitude de passer pas mal de temps ensemble parce qu'on entend souvent l'histoire de couple qui pour finir ils faisaient chacun leur boulot dans leur coin dix heures par jour et se retrouve deux heures le temps de manger avant de s'endormir et du coup quand on voyage va se retrouve 12 heures sur 24 ensemble etc ouais exactement moi j'ai l'habitude que j'avais eu l'habitude avec ma femme de passer plus de temps ensemble comme je travaillais de manière un peu moins que 150% et puis qu'elle aussi puis quand même on travaille ensemble du coup on n'a pas eu ce choc de tout d'un coup être en voyage complètement l'un sur l'autre et puis elle est relativement ouverte parce qu'il faut savoir que il ya quelques temps elle n'avait jamais voyagé elle est d'origine russe et puis elle partait avec ses parents dans des halls inclusifs deux semaines mais elle n'était jamais partie plus longtemps donc je fais découvrir le voyage au début au mexique elle m'a rejoint pendant un mois on dormait dans la voiture et puis pour la petite histoire le jour de ses 25 ans je fais mais tiens on va s'offrir un bel hôtel pour te faire plaisir et tout puis non non elle voulait dormir dans la voiture donc je me suis dit ouais c'est la bonne ah ouais là c'est bon presque non elle est assez flexible et puis elle aime bien je crois le voyage la découverte elle n'est pas trop compliqué donc c'est parfait et tu penses que justement vis-à-vis de tes voyages ça donne comment dire une facilité en plus d'avoir une femme avec toi est-ce que le contact se fait des fois plus facilement ben déjà au début quand je voyageais c'est hyper dur je trouve de d'échanger autour de ses voyages parce qu'on rencontre des gens souvent qu'on voyage seul mais on va toujours raconter les mêmes trucs tu vas où tu viens d'où tu étais combien de temps où tu me conseille quoi tu sais quoi comme métier tu as quel âge franchement quand tu fais deux trois six mois ça devient tellement chiant donc tu as besoin d'avoir des gens pour pouvoir échanger une manière plus finement et plus dans les émotions puis du coup d'être avec quelqu'un c'est parfait et puis j'ai pas mal voyagé seul quand j'étais plus jeune mais maintenant je me vois pas partir longtemps seul franchement je trouve c'est j'ai plus l'envie forcément de le faire donc je le fais je le fais je le fais avec plaisir et puis avec les gens c'est vrai quand tu es en couple tu as moins de facilité peut-être d'entrer en contact certaines fois mettre dans après justement n'a peut-être pas forcément tout le temps envie aussi d'être avec d'autres même si on est en voyage donc ça permet de moduler d'être des fois juste les deux puis quand on veut on arrive quand même être en contact avec des gens souvent on trouve des coupes ou des gens qui voyagent seul pour finir on se connecte une semaine ou deux franchement c'est bien comme ça je trouve ça un bon rythme et puis qu'est ce que vous avez justement alors qui fait à fond pendant c'est ce voyage que vous avez fait les deux on est retourné en polynésie c'était vraiment un bonheur de retourner là bas une raison particulière pourquoi vous vous êtes retourné là bas bas c'est de nouveau on a eu l'opportunité de pouvoir y retourner d'être invité et puis du coup on a on a eu on a fait la polynésie la nouvelle calédonie donc après on a on a découvert une autre île du pacifique complètement différente tant la nature les habitants sur place on était super bien accueillis c'était un bon on était un peu dans le luxe pour dire comment c'est voilà exactement mais du coup c'est ça qui est bien c'est vraiment la diversité de voyages comme on les fait puis ma femme elle était malade elle est tombée malade elle a chopé la dingue en polynésie elle l'a ramené en nouvelle calédonie du coup elle c'était un peu dur pour elle était très fatiguée mais elle a quand même apprécié la nouvelle calédonie sur la fin est en pleine forme de nouveau et puis après on allait au vanuatu vanuatu c'est vraiment un peuple qui vit par comme au premier jour mais de manière assez simple ils cultivent tous un potager ils ont la chance d'avoir une terre qui est hyper riche ou pour finir c'est vrai c'est une image mais c'est vrai tu te balades pas dans la rue mais dans la nature et tu cueilles des manques tu cueilles des pompes le mousse des papayes ça pousse vraiment comme des d'ailleurs il me semble qu'une des premières images où on voit où tu es là bas où justement tu cueilles une mangue et tu la manges c'est ça et vraiment tu te balades t'as faim tu te sers et puis eux ils ont tous un petit terrain où ils cultivent après des légumes ce qui ne pousse pas naturellement eux ils disent le premier truc qui pousse ici c'est les papayes donc ça pousse vraiment comme de l'herbe comme de l'herbe envahissante et puis il y en a partout et c'est un peuple qui est heureux qui vit encore avec ses traditions ils sont considérés comme très pauvre oui parce qu'ils n'utilisent pas l'argent après oui ils ont besoin d'argent pour les soins ils ont besoin d'argent pour les mariages parce que dans les traditions ils ont quand même besoin d'argent ce qui est des fois bizarre mais ça ça paraît être un petit endroit quand même assez préservé et qui sont gratuits non c'est encore meilleur non on a vraiment on apprécié un vano à tout il ya une image qui me reste en tête aussi c'est pas on me a une racine qui qui se boit de manière traditionnelle qui sont machés par des à la base par le chef du village maintenant ça se fait par les enfants et ça t'anesthésie la bouche la langue s'appelle le kava ils boivent ça tous les soirs et ça les rend vraiment ça te détend on te dit que ça te masse le corps pendant la nuit et du coup de l'intérieur ouais donc tu travailles tout détendu on a on a pas mal fait on n'a pas mal bu de kava c'était assez sympa il ya un volcan vanuatu qui est hyper connu où c'est le plus accessible au monde qui est constamment en éruption ça c'était impressionnant de se balader sur le bord du volcan ouais donc ouais vanuatu c'était une belle découverte à une heure de nouvelle calédonie après on a décidé de bouger en passant par le japon et là moi on a fait on a fait six heures d'escale et moi j'avais une infection à la jambe j'avais de la fièvre cette fois c'était mon tour de ramasser un peu j'avais grimpé sur un des plus gros arbres du monde au vanuatu j'étais je crois à huitante mètres de hauteur et puis je me suis ouvert un petit peu la jambe et puis ça a infecté les jours suivants du coup j'étais un peu raplapla comme on dit au japon en pleine ville c'est vrai que c'est pas comment ils disent si vous êtes japonais mais c'était sympa moi ce qui m'hallucine au japon c'est vrai que c'est une culture qui est complètement différente de tous les autres pays ils ont aussi une culture culinaire qui est complètement folle moi j'aurais envie d'aller au japon d'aller découvrir ils ont plein d'îles aussi complètement taré pour le snowboard aussi ça me fait rêver mais on n'est pas resté plus longtemps parce ma femme mais comme elle est russe ben c'était difficile au niveau du visa on devait on devait préparer en fait tout l'itinéraire à l'avance du coup on a décidé de pas y aller plus longtemps mais on retournera au japon je pense une fois après on atterrit aux philippines où là grande différence on arrive dans une énorme ville par rapport à ces petites îles on était avant et puis ma femme a adoré moi aussi c'était génial on est retourné dans des endroits que je connaissais aussi sur des îles où il y a des surfeurs et quelques fois on était bloqués à cause de typhons dans des coins un peu perdus mais franchement les philippines c'est bien j'adore et à pas confondre avec la thaïlande où les gens imaginent beaucoup quand on entend les voyageurs faire le rapprochement que c'est à peu près la même chose thaïlande philippine et puis en fait ça rien à voir absolument rien à voir même la mortalité non non c'est rien à voir on dit souvent que les philippines c'est l'amérique latine de l'asie déjà tous les noms la plupart des noms sont espagnols exactement moi ça me fait penser aussi aux états unis c'est bizarre mais il ya des chaînes de fast-food c'est la seule population d'acide qui sont un peu grosses parce qu'ils mangent beaucoup de fast-food ils adorent le basket les films américains ils parlent tous super bien anglais donc il ya des rapprochements ils ont des rapprochements j'ai un rapprochement que les états unis et j'adore les armes aussi tout le monde est armé ils sont un peu tarés à cause de ça ça va non franchement ça va c'est c'est pas trop dangereux par rapport à l'amérique latine je dirais quand même même s'ils sont armés ils sont cool les philippins et puis ouais 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 et c'est vrai que tu es dans le bus tu regardes tu vois tout le monde car mais dehors ça peut faire peur dès qu'ils transportent de l'argent de l'argent ils sont avec des fusils à pompe ouais mais c'est vachement plus discret tu vois pour te dire aux filles aux philippines je pense chaque gardien d'immeubles il a un flingue au moins c'est ça donc après c'est proportionnel tu vois si tu gardes une banque batata un fusil à pompe était trois avec chacun son fusil à pompe limite des grenades dans la main ce qui est drôle avec les philippins c'est qu'ils se disent on est comme les packs de bière on va toujours on est toujours par six ou par neuf tu vas jamais croiser un philippin qui est seul ils font toujours la fête en groupe et s'il ya deux groupes de philippins ils se mettent ensemble ils font la fête ensemble donc si tu voyages seul ou en groupe tu vas te faire de façon accueillir par des philippins tu vas faire la fête ça va vraiment être sympa et puis ouais et ils ont la bouffe pour eux c'est particulier quand tu te présentes à quelqu'un on continue discuter avec lui tout de suite il va te demander qu'est ce que tu aimes manger c'est quoi ta nourriture préférée quoi tu vois que c'est ancré dans leur culture que la bouffe c'est tellement donc si tu connais des philippins parleurs de le du crispy pata c'est le pied de porc grillé c'est excellent et tu leur parle de ça ils ont des étoiles dans les yeux c'est un truc là bas qui kiffe à fond ils bouffent du porc en masse et puis non il n'y a pas beaucoup de musulmans c'est comme je pense au vietnam les musulmans au vietnam ils mangent du porc parce qu'ils mangent quasiment du porc au vietnam donc après il faut s'adapter quelques fois c'est tranquille c'est tranquille c'est tranquille c'est bien développé après tu as plein d'îles différentes et ça c'est un énorme territoire où tu vas avoir des ambiances très différentes et puis on a essayé de voyager par bateau mais c'est compliqué parce que tu avions il y a erasia les easy jets de l'asie qui passent un peu partout tu as des magnifiques plongées tu as des îles très différentes tu as du surf tu as de l'eau très très chaude 30 degrés à certains endroits tu transpires quand tu es dans l'eau c'est horrible le but c'est de te rafraîchir si en plus tu sortes et quand tu te transpirons c'est très humide quand même je pense ouais on a fait du kitesurf là-bas annonce franchement c'est super bien assez assez facile de communiquer avec les gens mais justement ils parlent tous super bien anglais et les anciens qui parle pas anglais certains parlaient russe d'autres parlaient espagnol donc on arrive toujours te faire entendre exactement voilà après il était temps mais du coup on était content on avait fait 100 jours on est retourné à la maison passer un peu l'hiver en suisse donc du coup je suis allé à cromontana faire des vidéos là bas c'était génial ouais c'était super ouais il est impressionnant il est impressionnant il y avait personne pour pour valider ça mais je pense qu'on aurait pu en battre un déjà par la rapidité on était je crois deux on l'a fait en une heure mais on était elle aidé quand même d'une machine électrique qui nous poussait la neige nous a fait un tas énorme sinon on aurait passé deux semaines ouais c'est clair et puis petite crise de folie au bout d'un moment on pète les plombs on part trois jours en grèce ouais mais j'étais là tout seul en suisse ma femme elle travaille puis je me disais un peu chier je m'embêtais un petit peu et du coup dimanche je regarde des vols pas cher je me disais mais une petite île ça peut être sympa et je suis tombé par hasard qu'il y avait des vols sur une île en grèce pas trop cher et du coup je c'est bon je pars demain je suis parti seul trois jours auberge jeunesse dortoir à 10 j'ai retrouvé mes vingt ans j'étais qu'avec des jeunes de 18 à 25 ans alors c'était des américains des canadiens principalement ouais mais les canadiens ce qui est drôle c'est qu'ils viennent vraiment de partout donc il y avait des asiatiques il y avait des gens qui ressemblaient d'être d'amérique latine il y avait des blagues des noirs donc ouais les canadiens en fait ça peut être un peu le monde résumé en un pays la grèce est magnifique les couleurs les bâtiments blancs construits sur des falaises le bleu le blanc franchement les contrastes ils sont beaux la nourriture elle est magnifique j'ai loué un quad nous s'est passé beaucoup trop vite c'était drôle justement je parlais avec tous les autres là bas ouais moi je suis dans un trip de six mois mois de quatre mois puis moi moi je suis là pour trois jours oui mais après j'aurais expliqué ma vie ça allait ça compensait non sur la même chose se retrouve dans des milieux pour finir tu te retrouves avec plein de gens qui font des longs voyages des jeunes qui finissent l'école et puis moi je passais pour le vieux comme quoi les choses et les choses bougent à un moment donné ou un autre puis depuis le temps que tu le fais voilà un vieux baroudeur c'est ça mais puis là bas donc retour par là et plein plein de choses enfin comment c'est tu fais plein de choses aussi aussi tu travailles de temps en temps n'est ce pas mais en vision de prochains voyages tu réfléchis un peu je sais pas le monde est beaucoup trop grand il ya beaucoup trop de possibilités j'attends des réponses je te promets j'ai une carte chez moi que je gratte et en fait je suis allé nulle part parce que je n'ai rien vu donc peut-être l'amérique latine peut-être l'afrique j'aurais bien envie d'aller à madagascar et après de bouger sur l'afrique autour de l'afrique du sud sinon pourquoi pas acheter une moto au chili puis voyager un bout en amérique latine sinon partir en 20 depuis depuis ici je sais pas où donc franchement je sais pas j'attends encore mais pas me prêter un van im aménagé avec du chauffage moi je vais partir en octobre jusqu'à janvier quelque chose comme ça mais pas forcément pour arriver au je vais traverser plein de zones de froid c'est vrai bah écoute tu aimes l'aventure donc ouais on va être une aventure non c'est vrai c'est vrai on va nous au chauffage pourquoi pas donc c'est ton jamais peut-être que quelqu'un une âme une âme sensible se dit tiens on va prêter notre van pour aller sans trop d'électronique on a dit que si tu vas sur l'afrique c'est plus facile à réparer sans électronique c'est clair donc peut-être que les gens peuvent suggérer des voyages tu serais assez ouvert à ce que les gens te disent mais j'ai des projets où j'ai envie de créer un site qui soit géolocalisé où en fait les gens et placerait toutes les propositions sur une carte et du coup ça s'influencerait complètement ma destination tu vois si je pars avec un van ça pourrait être vraiment comment aller plus loin dans mon concept de suisse moi et pour ça là je suis en train de regarder pour de trouver des gens qui puissent développer une app pour un site internet mais c'est beaucoup de travail il faut des gens compétents j'ai pas d'argent du coup ça risque de prendre beaucoup donc j'ai contacté les universités actuellement voir s'il y en a qui voudraient travailler sur ce projet là et puis ben si tu sais travailler un peu sur internet du code un truc géolocalisé connecté avec facebook une carte interactive sur un site une app et ben contacte moi et en échange tu partirais en voyage avec moi à faire des défis mais je sais pas ça fait rêver pas certains défis je crois que les gens ont pas envie de le faire il ya que moi qui envie de les faire ça fait partie du truc c'est un paquet donc on en sera pas plus aujourd'hui non dans quelques temps en octobre donc ça nous laisse un peu le ton de éventuellement ou de faire des propositions ou trois quatre mois et puis pour te revoir aussi bien sûr donc par contre on peut redonner peut-être pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore de redonner peut-être aussi suisse moi point comme suisse moi sur instagram twitter facebook youtube snache snapchat bref suisse moi partout juste pour faire la petite liaison avec tous les réseaux sociaux c'est pas compliqué de mettre un peu partout pour qu'on puisse te suivre comme ça parce que à limite youtube tu fais tes vidéos c'est presque logique tu mets sur facebook tu mets une ou deux photos sur insta mais après c'est du temps hein snapchat et tout ça du coup ça restreint un petit peu tes voyages sinon ouais pour l'instant le seul réseau que j'utilise tous les jours j'essaye c'est instagram je poste une photo par jour même quand je suis en suisse et les autres je les fais uniquement voyage mais ça dépend de la connexion internet j'essaie de publier une photo par jour en tout cas sur facebook instagram qui après twitter snapchat je fais un peu quand j'ai le temps voyage et puis les vidéos une fois par semaine c'est clair c'est c'est pas mal de temps ça me prend je pense en tout cas une journée complète par semaine pour pouvoir faire ça voire deux parce qu'il y en a une pour la vidéo mais après on est deux à travailler dessus donc je pense ça fait une journée par personne par semaine ouais le travail mais ça fait partie du jeu puis j'ai vraiment envie de partager ça avec la communauté de la faire grandir de pouvoir qu'on construire un concept là autour et puis j'arrive quand même trouver des avantages aussi notamment j'ai des partenaires qui me soutiennent et puis je sais si je ferais pas ça ben je voyagerais simplement puis j'avais besoin de trouver des challenges supplémentaires puis de m'occuper merci